Bonjour, nous sommes le 11 janvier et là on se dirige à l'école pour passer le test de niveau en japonais trop tard la caméra te voit alors du coup le truc c'est que nous sommes deux personnes bien distinctes donc il ya moi qui suis un peu plus détendu on dirait ça comme ça donc moi j'y vais pour passer le test de façon normale pour voir quel est mon niveau et à côté par là vous avez la fille qui si elle n'est pas bac plus 25 en japonais elle va crever sur place j'ai oublié plein de trucs et ça m'énerve et je sais que ça va m'énerver s'il y a des trucs que je sais que je savais que je ne peux pas faire je suis toujours stressé pour les examens même les trucs qui servent à rien voilà donc on va la laisser un petit instant je la mets hors champ quand ça va pas resouffler et donc on va se retrouver après là on va à la gare si je vois le petit livret dragon ball je le prends je le montre qu'est-ce que tu as très souhaité alors plutôt que d'attendre audrey pour parler un petit peu du test de niveau d'entrée de l'école dans laquelle nous sommes et bien je vous faire mon petit topo parce qu'on n'a pas le même niveau audrey et moi audrey elle a fait un peu de fac donc forcément elle a un peu plus de connaissances et moi je suis plutôt quelqu'un qui a appris tout seul sauf un petit mois pour voir les bases mais bon je pars plus de zéro qu'audrey en fait donc alors pour moi le test d'entrée ça a été quoi donc tout le monde a la même chose au début vous avez une grille avec des katakana et des ilagana à écrire donc il y a des troupes denses à vous de remplir par exemple il va manquer je sais pas moula tommy voilà ça vous de remplir tout ça et ça c'est la première base en fait c'est à dire que si vous faites ça si vous réussissez à remplir vous avez un autre notre feuille qui va vous être donné et donc ça c'est l'audrey qui vous en parlera moi je suis arrivé ici j'ai pas révisé je l'aurais fait j'aurais eu mieux mais je me suis dit que j'ai avec mon niveau donc on remplit ce premier papier en fait et après si vous avez aucune autre connaissance c'est pas grave vous passez à l'interview à proprement parler alors là vous êtes en face d'un professeur qui va regarder un petit peu votre votre comment dire votre exercice bon il va voir que vous n'avez pas rempli donc il sait que forcément en écriture vous avez des manques et après il ya un autre exercice c'est la lecture des mots écrits en hiragana et en katakana et à partir de là il va commencer une série de questions va vous parler en japonais il va poser plein de questions et vous allez devoir répondre alors pour moi la lecture hiragana et katakana ça pose pas de souci comme il a pu le voir et pour la discussion qu'on a eu c'est des questions assez basiques c'est d'où venez vous comment vous appelez vous quels sont vos passe temps pas bref les trucs assez simple si on arrive à son a une bonne compréhension du japonais oral et donc pour moi en fait le bilan qui ressort de ça c'est que en écriture je suis une bouse donc ça ça me surprend pas non plus je le sais parfaitement donc tout ça ça va être à bosser ce qui m'a dit en fait voilà j'ai un niveau d'écriture qui est bas à la base quoi il ya rien de rien d'exceptionnel donc moi ça voilà je le sais très bien donc c'est là dessus je vais vous reposer par contre mon oral et ma compréhension sont carrément au dessus donc la discussion qu'on a vu j'ai répondu à toutes ces questions quasiment sauf peut-être une ce que je comprenais pas le vocabulaire mais ma compréhension elle est ici mon écriture est ici donc il m'a dit voilà on va pas vous mettre dans une classe plus haute parce que sinon vous allez avoir du mal en écriture je suis tout à fait d'accord avec ça donc moi je vais commencer les cours l'après-midi donc de 13h à 13h à 13 à 17 ou une connerie comme ça et j'ai donc moi mon but c'est vraiment de bosser l'écriture et la reconnaissance des caractères parce que apparemment d'après ce qu'il m'a dit pour pour parler et puis comprendre il ya aucun souci je serai je serai dans le top du truc donc voilà c'est une bonne nouvelle ça veut dire que le un an passé ici un an sans étudier mais un an côtoyer en fait les japonais et parler avec certains ça a quand même porté ses fruits parce que mon niveau est quand même plus élevé que pas largement plus élevé que quand je suis arrivé ici donc pour moi c'est pas un échec du tout parce que je préfère partir de zéro en écriture mais je suis bien content que mon y est ma compréhension et et ma comment dire mon parler japonais soit est bien monté qu'ils soient ex plutôt pas mal donc voilà donc ça c'est pour moi donc comme ça vous aurez un retour un tour des niveaux court mais niveau débutant parce que je recommençais je pense que à zéro quasiment en termes d'écriture et tout ça donc c'est bien ça vous fera une version donc débutant et voudrait je pense qu'elle va faire les cours intermédiaires ce qu'elle elle étudie un peu pour écrire donc c'est pas mal donc elle va vous dire ça et puis voilà comme ça vous aurez deux aperçus de cours ce sera un panel assez complet en fait de ce qu'une école proposait et ça c'est plutôt pas mal orange elle la petite explication à du test de niveau on n'est pas du tout au même endroit mais c'est pas grave et donc oui on est au sunshine city comme d'habitude le transfert de corps dans notre QG officiel c'est ça on a mis des plans d'ailleurs ça faisait beaucoup sympa donc moi j'ai expliqué le début du petit test plus interview donc toi tu as fait en fait c'est parce qu'on lui a demandé à lui s'il voulait faire le test d'après et il a fait ah non c'est vrai que déjà au niveau des premiers tu avais un peu hésité donc ouais je pense que même si je n'étais pas stressé le cerveau aussi quand même un petit peu donc j'avais j'ai fait des trucs que je connaissais que je connais moi du coup après j'ai fait le test qui s'est tiré de du bouquin minano nipponbo c'est ça du coup et je suis plus combien d'exercices une dizaine ouais c'était pas court sur les kanji où je me rappelais rien la grammaire où je me rappelais pas énormément et il y avait je suis plus il y avait la conjugaison il y avait un peu de tout en fait et c'est là que je me suis aperçu que c'était le drame et que j'aurais mieux fait de réviser un peu avant quand même mais bon c'est pas grave c'est que j'ai oublié énormément de choses par rapport à l'époque où j'étais encore enfin j'avais commencé la fac du japonais et c'est long et même quand j'avais quand j'avais étudié aussi un petit peu par moi même j'ai oublié énormément de choses donc après bah après ça la petite interview ouais bah c'était quasiment comme toi du coup sauf que voilà on a parlé un peu de tout de quand est-ce qu'on était arrivé de quand est-ce qu'on avait été venu avant ce qu'on aime bien pourquoi on aime bien le japon quoi machin et 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 ben c'est tout enfin il y avait pas grand chose après elle a dit voilà alors moi je suis je vais être au niveau au dernier niveau des débutants je prends un truc comme ça parce que elle dit voilà je lui ai dit que clairement j'avais oublié plein de choses elle l'a vu elle essaie de me rappeler quelques trucs de grammaire mais il y a des choses enfin voilà et comme on ne s'est pas vraiment exercé en étant ici parce qu'avec le taf moi je perso je parle plus en anglais et en français qu'autre chose et les vidéos où on est dehors et on est entre nous on parle pas japonais du coup bah j'ai oublié plein de choses elle l'a vu et elle me met là parce qu'elle m'a dit voilà tu verras et puis si c'est trop simple tu verras avec ton propre pour changer pour l'instant on verra bien comment ça se passe vous ça évolera vite voilà tous les trois mois pour changer exactement donc voilà notre petite petite contre une gâche pas ma déception j'avoue parce que je pensais je l'avais dit je pensais avoir moins oublié que ça et bon après c'est vrai c'est ma faute de ne pas avoir fait plus de travail là dessus que ça mais bon c'est comme ça il va falloir travailler enfin travailler beaucoup oui enfin voilà donc voilà c'était notre petite expérience fraîchement retranscrite pour vous si vous demandez à quoi s'attendre quand j'ai aussi court l'après-midi mais on n'est pas dans la même classe ouais on verra comment ça se goupille le 13 ou le 16 bah le 13 ils vont vous expliquer comment ça se passe et puis le 16 bah c'est la rentrée voilà donc maintenant on passe au sujet vraiment important qui est le rallye dragon ball alors on avait galéré à avoir des petits bouquins pour mettre les tampons Otsuka il n'y en a eu toujours pas et donc on a dit comment choper dans l'autre quartier et alors montre la bête mais montre les pages des pages vides ah bah oui mais tu viens de spoiler ah non c'est évidemment on a déjà fait le tampon de la guerre d'Otsuka qui est déjà collecté alors voilà quoi ça ressent voilà là c'est joli tout plein voilà de belles images vous collectionnez vous mettez voilà très bien et donc dans le display il y en a plusieurs de de disponibles forcément donc j'en prends un faudrait en prend un sur que moi j'en prends un bon bah il est normal il est normal regardez celui dans l'oreille voilà voilà la fille a réussi à prendre ça va être le seul hein le seul bouquin avec déjà pas mal de tampons dessus là sur les 65 j'en ai déjà 10 à la fin alors un bon à la face donc 65 elle a déjà dit on prend demi sur son bouquin la meuf comme ça je sais pas comment ils ont ils ont ils ont mis d'affu qu'elle arrive je pense alors je sais pas soit c'est quelqu'un qui a commencé qui pouvait pas le finir qu'il a laissé dans le tas et donc bah voilà on a un truc déjà pas mal avancé pour regarder les stations où ça a été pris mais ils sont vraiment joli et en courant ouais problème de montage du coup de séquence de merci a été skippé donc merci à tous ceux qui regardent partage comment de l'aïe n'est pas voilà est déjà en train de dormir et merci aux tipeurs qui continuent de continuer à contribuer à l'aventure un truc comme ça donc merci à vous comme d'habitude puis on va se dire à demain et on a compris on va se dire à demain